Chers amis fantabuleuses et fantabuleux, bonjour ! L'heure est grave, il faut qu'on parle ! Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui a dû vous faire flipper avec l'introduction ! Alors non, rassurez-vous, oui nous devons parler parce que j'ai des choses à vous dire, mais c'est pas des coups de gueule, des choses comme ça ! Non, c'est des annonces que j'ai à vous faire, des annonces qui sont importantes dont une d'ailleurs, un très gros projet qui me fait flipper rien qu'à l'idée de vous l'annoncer ! Donc voilà, alors on va essayer de se la jouer professionnelle, de pas s'éparpiller de partout, donc je vais y aller ! Oui je suis habillé en peignoir parce que franchement j'ai pas envie de m'habiller, il fait super froid, autant il fait beau mais alors on se gèle les fesses ! Je trouve depuis plusieurs jours, c'est atroce ! Bon alors, tout d'abord, pour la petite information, sachez que les participations pour le prochain rituel qui aura lieu le 16 février 2022 sont désormais ouvertes ! Donc comme pour le premier, facile, vous allez sur Paypal, vous versez les 5 petits euros avec votre prénom ou un pseudo, c'est comme vous voulez, vous me fournissez les informations que vous voulez, vous le mettez dans le message au moment du paiement, vous pensez bien à faire le paiement entre proches et pas entre professionnels parce que sinon Paypal me prend des frais et c'est pénible ! J'en ai marre tous ces organismes qui prennent des frais merde ! Oh c'est moi qui travaille, c'est eux qui... Bref ! Donc voilà, alors pour ce rituel prochain, la pleine lune sera en Lyon et on va faire un rituel sympa aussi, j'ai une idée qui va beaucoup vous plaire ! Rassurez-vous, normalement, il devrait pas y avoir de, entre guillemets, retour de bâton comme il y a eu pour le précédent, puisque le précédent c'était quand même très particulier puisque je retirais des mauvaises énergies, hein, j'essaie entre guillemets de nettoyer votre karma, même si c'est pas vraiment ça, mais vous m'avez compris quoi ! Donc forcément, les... hein, toute la merde que j'ai brassée, il fallait bien que ça retombe quelque part, hein ! Là, non, cette pleine lune en Lyon, c'est une pleine lune qui est assez sympa, qui est assez douce puisque elle est placée sous le signe de tout ce qui est communication, mise en place des projets, les relations, etc, etc, pour favoriser la croissance des projets ou la réussite des projets Et j'ai eu une super idée de rituel qui, je pense, va beaucoup vous plaire pour vous aider à réaliser vos projets ou à mettre en place vos projets, vous aider à sortir un petit peu de votre coquille, votre timidité, tout ça, pour vous mettre en contact et en relation avec des personnes Et j'ai eu vraiment une idée de rituel qui devrait être... vous allez voir, je vous dis rien, je ne vous spoil rien, mais ça va être sympa ! Donc, comme pour le précédent, facile, hein, vous avez mon adresse Paypal, vous... c'est soit oeildanlenoir.gmail.com ou dans la barre d'infos, vous avez le lien de mon adresse Paypal Comme d'habitude, les petits 5 euros, vous me joignez un petit message avec... pour mettre votre prénom, votre nom... alors, je vais aussi vous demander votre nom de famille, pourquoi ? Parce que pour le rituel précédent, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de prénoms qui étaient très similaires Alors, Dieu merci, avec vos adresses Paypal, il y avait parfois le nom qui était fourni avec, donc moi, ça m'a permis de pouvoir le mettre sur mes bougies Mais si jamais votre nom est différent, n'hésitez pas à me le préciser en message, hein, parce que quand je vous disais juste le prénom, non, en fait, j'ai réalisé que c'était pas une bonne idée Mais quand vous avez 4000 Sandrine, c'est pas une bonne idée Donc vous me fournissez juste, voilà, prénom et votre nom, ou éventuellement un pseudo si vous voulez Comme vous l'avez vu lors de la vidéo, vos noms n'étaient pas visibles en caméra, donc vous risquez rien en terme d'anonymat, hein, voilà Et puis voilà, donc pensez bien à faire le paiement entre proches, hein, et pas entre professionnels Parce que Paypal, sinon, me prend des frais et c'est chiant, j'en ai marre de ces entreprises qui prennent du pognon sur le dos des autres Merde, c'est quand même moi qui travaille, c'est pas eux Voilà, bon, ça c'est pour la petite annonce Je m'y prends tôt parce que, malgré mes annonces régulières sur le rituel du mois de janvier Il y a des personnes qui m'ont dit, ah, j'ai pas vu, donc du coup je m'y prends tôt, comme ça au moins je suis sûr que tout le monde le verra à temps Enfin, j'espère que tout le monde le verra à temps, de toute façon je vous en parlerai régulièrement Je vous ferai des annonces régulières pour vous rappeler que le rituel est ouvert, voilà Bon, maintenant parlons du cœur de la vidéo, le gros projet, hein Vous avez été plusieurs à me contacter, à m'envoyer soit un mail, soit un petit message sur Instagram Pour me dire que vous m'aviez commandé des jeux sur MPC Et j'en suis très heureux, je vous remercie énormément Et vous m'avez aussi fait part de certaines remarques Alors, pas méchantes, hein, parce que malheureusement je suis pas responsable de ça, hélas Mais je suis complètement d'accord avec vous Et même moi, ça commence un petit peu à me... à me saouler Le mot est faible, le mot est faible Mais ça commence un petit peu à me saouler C'est-à-dire que MPC, j'ai constaté un truc, c'est qu'ils ont augmenté leurs frais d'expédition Et ça, on peut remercier la conjoncture actuelle et les tensions qu'il peut y avoir entre Orient et Occident Ah, voilà, voilà, merci à nos dirigeants Donc du coup, et bien ça se ressent puisque les taxes ont augmenté Les taxes, les frais d'envoi, etc, etc Et en plus de ça, vous savez mes aventures avec les frais de douane, hein Quand j'avais eu le malheur de faire des précommandes, hein, ces frais de douane On va pas en reparler parce que ça va me contrarier et je l'ai toujours pas digéré, hein Donc on va pas reparler de ces frais de douane Donc du coup, je me renseigne très sérieusement auprès d'un primeur français Et le truc, c'est que... alors ça fait déjà un petit moment que je me renseigne Mais le truc, c'est que je trouve pas chaussures à mon pied Parce que c'est toujours soit un minimum de jeux qu'il faut commander Et quand je dis un minimum, le mot est faible, hein, c'est-à-dire qu'on parle d'une centaine, 150, hein Chez certains, c'est 1000 Et cet argent, il faut l'avancer Donc autant vous dire qu'imprimer 1000 jeux, je peux pas Ah, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible Et pareil, 100, 150 jeux, ça représente une somme, un devis Et le problème, c'est que je connais pas forcément la qualité des imprimeurs Donc là, j'en ai contacté plusieurs Je leur ai demandé si c'est possible d'avoir des petits égentillons pour voir la qualité Parce qu'il y a quand même un truc auquel je suis très attaché C'est la qualité des cartes chez MPC Parce que la qualité me plaît énormément Les cartes sont ni trop épaisse, ni trop rigide Elles ont un pelliculage qui est génial Les cartes perdurent bien dans le temps Elles ne s'abîment pas Vraiment, c'est un pur bonheur Donc à ce niveau-là, c'est vrai que j'aime beaucoup la qualité de MPC L'avantage aussi de MPC, c'est que c'est eux qui s'occupent de tout C'est-à-dire que vous allez sur ma boutique Vous mettez les jeux que vous voulez dans votre panier Vous payez votre total Alors l'avantage, c'est que maintenant PayPal, vous pouvez payer en plusieurs fois Vous avez l'option de pouvoir payer en 4 fois Donc ça peut être sympa pour ceux qui veulent prendre plusieurs jeux Ou si vous prenez un jeu ou deux Et que ça vous fait par exemple 15€ de frais d'expédition Et que vous arrivez à un total, je sais pas moi, de 80€ Bah vous pouvez prendre l'option sur PayPal de pouvoir payer en 4 fois Donc c'est sympa, ça vous fait que 20€ sur 4 mois C'est toujours mieux que 80€ à sortir d'un coup Donc ça j'ai envie de dire, c'est le côté un petit peu avantage de PayPal Maintenant qu'ils ont mis en place Bon, mais c'est vrai que niveau qualité Je suis assez exigeant et je veux pas de la merdouille pour mes jeux Voilà Et là, je suis tombé sur un imprimeur français Qui est établi à Strasbourg Qui a l'air pas mal Je me suis renseigné Je les ai contactés aussi pour leur demander un petit échantillon Et honnêtement, en termes de tarifs Ils sont très intéressants Et ce qui est sympa, c'est que le minimum de jeux à commander est de 5 ou 10 Je sais plus Je crois que c'est 5 Il me semble avoir vu 5 sur leur site Minimum 5 jeux Donc là déjà, c'est beaucoup plus intéressant Parce que concrètement, 5 jeux à avancer Voilà, si je vous fais l'annonce de précommande 5 commandes, c'est assez facile à obtenir 1000 commandes, c'est un petit peu plus compliqué quand même On est d'accord, même si vous êtes 7000 sur la chaîne J'ai quand même des doutes que vous me commandiez Que j'ai 1000 commandes qui tombent d'un coup Et puis alors, si un jour j'ai 1000 commandes qui tombent d'un coup Ah mais je tourne aux Xanax pendant 6 mois Parce que pour envoyer 1000 commandes J'ai... Donc là, voilà, ça m'intéresse Et en termes de prix, c'est correct C'est correct, c'est correct Je pourrais m'y retrouver dans mes frais, c'est correct L'avantage, c'est que c'est à Strasbourg Donc ça veut dire pour moi, pas de frais de douane Ça, c'est un très gros avantage pour moi Livraison rapide Qualité française Donc voilà, il y a des points quand même qui m'intéressent bien Mais ce qui m'importe le plus, moi, c'est la qualité Donc je vais attendre de recevoir leur échantillon Et si l'échantillon me plaît Je ferai certainement affaire avec eux Sachant en plus que... Alors là aussi, j'ai fait plusieurs devis J'ai fait un devis avec juste le jeu C'est tout, le jeu Un pelliculage brillant Pas d'options, rien du tout Le prix était sympa Il était attractif Par contre, si je rajoute des options Comme un petit livret Un petit guidebook Une boîte semi-rigide Comme par exemple pour le Joracle Je me doute que le prix va gonfler aussi Vous voyez ? Donc j'ai fait... voilà Je vais prendre le temps Je vais d'abord regarder leur échantillon Voir la qualité, ce que ça donne Si la qualité me plaît Je verrai à faire plusieurs devis Avec des options, etc. Pour voir et ensuite proposer des prix Parce que moi, ce qui est important C'est que je puisse vous proposer un prix d'oracle Qui soit correct, qui soit raisonnable Je prends par exemple l'oracle des merveilles Sur MPC, il est à 35€ Mais 35€ Si on colle 15€ de frais d'envoi Ca fait 50€ le jeu Merde quand même Sur les 50€ Il y en a presque un tiers Pour les frais d'envoi Donc c'est quand même pas très normal Juste pour envoyer un jeu en plus J'ai envie de dire A la rigueur, ce serait 2, 3 Je pourrais comprendre 15 balles Mais là, 15 balles Pour un jeu Je me dis, ouais non Là, vous avez abusé MPC Surtout qu'avant C'était pas aussi cher les frais d'envoi Moi, je me souviens au début MPC Je payais 6€ de frais d'envoi Vous avez plusieurs options sur MPC Vous avez l'option classique de base Vous avez une option avec suivi Tout ça Et une option prioritaire Rapide Où en fait, ils vous promettent De vous livrer Sous même pas 10 jours Entre le moment où ils fabriquent le jeu Et de vous livrer Et c'est garanti sous 10 jours Mais par contre, le prix Il est pas le même C'est-à-dire que le prix Je crois qu'on est quelque chose Que 48, 50€ Hein Donc, voilà, voilà Donc du coup, moi ce que je voudrais C'est pouvoir vous proposer Des prix forcément moins chers que MPC Enfin, moins chers Ou au moins équivalents Mais surtout avec le... Que tout le monde puisse s'y retrouver En termes de frais C'est-à-dire que si je vous fais par exemple L'oracle des merveilles à 35€ Dans les 35€, peut-être qu'il y aura Les frais d'envoi pour la France Qui seront comptés dedans Voyez ce que je veux dire Donc, je veux que tout le monde Il gagne quelque chose Je veux qu'il y ait un avantage Pour tout le monde Que ce soit clair Et du coup, si jamais Alors, prenons l'option Que ça me plaît Je reçois l'échantillon La qualité des cartes me plaît Etc, etc, etc Je fais affaire avec eux Je commence à faire un devis C'est pas une boutique en ligne C'est-à-dire que je ne pourrais pas Mettre tous mes jeux dessus Donc, il faudra certainement Que je procède par précommande Rien que de dire le mot précommande J'ai senti mon coeur s'emballer Comme ça J'ai eu un élan de stress Là, une montée d'adrénaline Bon, mais J'ai envie de dire J'ai pas le choix Si je vais pouvoir vous faire plaisir J'ai pas le choix Même si j'avoue Que je voulais plus faire de précommande Parce que ça m'a vraiment pris la tête Les derniers, le veilleur Ça m'avait vraiment pris la tête Ça m'avait fatigué C'est les retards qu'il y avait eu Souvenez-vous Les retards qu'il y avait eu Le blocage aux douanes et compagnie Le stress épouvantable Non J'avoue J'ai eu une telle mauvaise expérience Sur la dernière fois Sur le veilleur Que un chat échaudé craint l'eau froide Donc, voilà Donc, ce que je ferais Je proposerais Peut-être Alors, peut-être que mes anciens jeux Je vais les conserver sur MPC Parce que je vais pas m'amuser A vous proposer tous les anciens jeux Non, ça sera pas possible Ça va pas être jouable Mais par contre, les nouveaux Je pense peut-être Que je ferais un format de précommande Peut-être Voilà, je verrai C'est-à-dire que par exemple Pour l'Oracle des Merveilles Il est disponible sur MPC Donc, vous pouvez déjà le prendre sur MPC Mais... Parce que là, je vous garantis rien Je vous parle au conditionnel D'accord ? Donc, n'attendez pas de dire Ah bah cool, il va le sortir Donc, bah je vais attendre pour l'acheter Non, il n'y a rien de garantie Il n'y a rien de fait Je ne vous fais aucune promesse Là, tout ce que je peux vous dire A l'instant T C'est que l'Oracle des Merveilles Est disponible sur MPC Ça, c'est une certitude Maintenant, est-ce que je le ferais Imprimer en France Via des précommandes ou ça ? Ça, c'est à voir Je suis en train de travailler dessus D'accord ? Donc, ne vous emballez pas ! Euh... Alors, oui, donc je vous disais Pour les nouveaux jeux par contre Je le ferais Comme par exemple Donc, l'Oracle des Merveilles Vous savez qu'il va y avoir aussi L'Oracle du Mage Sur lequel je suis en train de bosser Mais qui lui est nettement plus compliqué Que l'Oracle des Merveilles Parce que l'Oracle des Merveilles C'était que 42 cartes à faire L'Oracle du Mage On est sur plus de 80 cartes Avec des trucs un petit peu plus délicats À dessiner, j'ai envie de dire Euh... Il ne me reste pas beaucoup de cartes Concrètement Il me reste 4 sabats à faire Euh... Les pierres, il m'en reste 4 aussi Il me reste 6 créatures à dessiner Euh... Et je crois que c'est tout Ouais, je crois que c'est tout Donc, vous voyez, sur 80 cartes Il ne m'en reste pas beaucoup Il m'en reste 4, 4, 8, 6 Ouais, il me reste une dizaine de cartes Une grosse dizaine de cartes Vous voyez, donc j'ai quand même bien bossé Donc, normalement, je devrais le terminer J'espère Parce que, pfff Entre toutes les vidéos du mois de décembre Ma crève qui m'a bien séché J'avoue que l'oracle du mage Je l'avais un petit peu délaissé Et puis, j'ai voulu finir aussi l'oracle des merveilles Parce que, pareil, je l'avais entamé Et vous me connaissez, hein Je suis connu pour commencer des trucs Et puis après, j'ai d'autres idées qui me viennent Donc, je commence d'autres trucs Et puis, à la fin, je me retrouve avec 3 millions de projets Qui ont été entamés et qui n'ont pas été clôturés Donc, je me suis dit, ok, Joe Là, tu vas te discipliner un petit peu Tu vas finir ton oracle des merveilles Il ne reste pas grand-chose à faire Donc, tu fais d'abord lui Tu finiras après l'oracle du mage Tu vas un petit peu te... Tu vas te calmer, maintenant Donc, pour l'oracle du mage Je pense que je passerai Si je fais affaire avec cet imprimeur Je passerai par lui Voilà, pour les nouveaux On va dire, je passerai par eux Par contre, pour les anciens Je les laisse sur MPC C'est plus pratique Parce que vous imaginez Si je dois faire des précommandes Pour tous les jeux que j'ai faits C'est... non mais non Non, j'ai pas le courage J'ai pas le courage J'ai pas la motivation Je me le sens pas Sauf si, bien sûr Je sais pas Une maison d'édition passée par là Très Daniel, Arcana Sacra Qui voudra bien de mes jeux, d'ailleurs Non, parce que je me dis Quand je vois certains jeux, quand même Qui sont... Franchement pas terribles Non, mais si on va être honnête deux minutes Il y en a quand même Ils cassent pas trois pattes un canard Quand je vois les miens Bon, je vais pas me jeter des fleurs Mais je pense quand même Savoir bien dessiner Faire des trucs relativement jolis Qui mériteraient d'être édités Non, je ne sais pas Donc, si certains d'entre vous Pouvez mettre la pression Non, mais c'est vrai C'est vrai Ça me... Ça me frustre un peu Je me dis, mince, quand même Tout ce travail que je fais Je suis aussi doué qu'un autre Enfin, pas autant que certains Quand je prends, par exemple, Gabriel Leroy Je serais bien incapable de faire ce qu'il fait Mais... Et justement, quand je vois lui En plus, il est même pas édité Alors qu'il le mériterait Mais mille fois Dix millions de fois Bon, bref Il y a vraiment des trucs parfois Que je comprends pas Mais on est pas là pour polémiquer Donc, je vous disais Voilà, pour les nouveaux jeux On verra Si jamais Je fais affaire Je vous ferai bien sûr Une vidéo Pour vous annoncer Donc, les précommandes Et je sais pas Je sais pas comment Je vais mettre en place le truc Je pense Que je ferai une campagne participative Ulule J'en sais rien J'ai jamais fait de truc Ulule Donc, je sais pas comment ça fonctionne J'en ai aucune idée Ou alors Parce que c'est pareil Les cagnottes On peut plus faire de cagnottes sur PayPal Donc, c'est chiant Et le fait de faire entre eux C'est pareil C'est chiant aussi Donc, je verrai sur un site Type Litchi Ou des trucs comme ça Pour ouvrir une cagnotte J'en sais rien J'en sais rien ce que je ferai J'en sais rien du tout Et ce que je ferai Je vous demanderai Donc, la participation Pour ceux qui veulent participer Pareil Je sais pas comment ça fonctionne En fait les campagnes Ulule J'en ai pas la moindre idée Je sais pas Si on peut participer à hauteur de 1€ Ou payer le jeu complet J'en sais rien Rien Mais alors rien du tout Si certains savent N'hésitez pas à me le dire Parce que moi Ce que je voudrais C'est que ceux qui participent Puissent avoir leur jeu Mais évidemment Que ça soit équitable C'est-à-dire que celui qui paye Le montant total du jeu Puisse avoir son jeu Mais celui qui va payer 1€ Bah c'est pas juste S'il reçoit un jeu Enfin, vous voyez ce que je veux dire Alors qu'il y en a qui participent Juste pour le plaisir de m'aider Ou de participer Mais euh Et différencier ceux qui participent Mais en payant le jeu Parce qu'ils veulent avoir le jeu Vous voyez, vous m'avez compris ? Vous me suivez ? Non, vous me suivez pas du tout là Faites un effort Concentrez-vous bon sang Oh Non mais voilà Je voudrais Je sais pas Je sais pas donc je verrai Je verrai Ou alors j'impose le prix Voilà Le prix du jeu Avec les frais d'envoi Comme ça au moins Moi ça ne perd pas Je sais que tous ceux qui ont participé Ce sont ceux qui veulent avoir le jeu Et derrière Est-ce que je fixe aussi une date ? C'est important Une date limite Et arrivé à la fin de la campagne Là je passe commande Pour pouvoir commander le nombre de jeux Ou un petit chouïa plus Parce que je vous connais Je vous connais Il y en a Ils vont me contacter en me disant Oh Jojo J'ai pas vu la campagne Ulule Que t'as ouverte depuis 6 mois J'ai pas regardé tes vidéos depuis 6 mois Donc du coup j'ai pas eu l'information Je ne savais pas Est-ce que je peux acheter ton jeu ? Bah non c'est trop tard J'ai eu 30 commandes J'ai commandé 30 jeux Donc tu peux pas Tu peux pas Non Donc ce que je ferais Peut-être que j'en prendrais un chouïa plus 5, 6 de plus Pour prévoir les occasions Et puis voilà Bon Là je parle au conditionnel Parce que ce qui me fait peur aussi C'est que La campagne fonctionne trop bien Et que je me retrouve avec 200 commandes Là ça me ferait un petit peu paniquer Parce que je me dirais Ah ouais quand même T'as 200 commandes à gérer Je vais m'asseoir un petit moment Je vais pleurer d'abord Et après je vais m'occuper des jeux Non mais ça serait formidable Ça serait formidable Parce que je sais pas S'il fonctionne En dégrossissant C'est-à-dire Est-ce que Plus il y a de commandes Et plus le prix Vous voyez Est-ce qu'ils font un tarif de gros Je sais pas J'en sais rien Comme je vous dis Je vous parle au conditionnel Là j'ai juste contacté J'ai juste fait des devis J'ai rien d'autre Pour l'instant Donc je vous parle un peu au conditionnel Donc l'affaire elle est à suivre Bien sûr Je vous ferai une autre vidéo Où j'en parlerai Dans les prochaines Pour vous dire Ce qu'il en est Ma décision etc. Voilà Ensuite Autre annonce A partir du 1er février Je reprends les consultations Uniquement Alors attention On commence pas à s'emballer Uniquement Les tableaux fantabuleux A 20 euros Pour ceux qui ont eu Des tableaux fantabuleux Vous savez de quoi je parle J'utilise mon tableau Et les tableaux fantabuleux C'est Je le précise Attendez je vais le dire En bien gros Parce que Comme ça au moins je suis sûr Que l'annonce Elle passera bien Le tableau fantabuleux Est uniquement Soit pour un petit général Ou un sujet précis D'accord ? Si je le dis C'est pas pour rien C'est parce que Parfois j'avais Trois questions Pour un tableau fantabuleux Je peux pas traiter trois questions Différents dans un tableau fantabuleux C'est pas possible Pourquoi je fais que le tableau fantabuleux ? Parce que honnêtement Ça m'a épuisé Les consultations Vraiment Qui durent 1h30 2h Vous le connaissez Vous le savez J'arrête pas de vous le dire Niveau planning C'est chaud C'est chaud Ça m'a fatigué Je l'ai payé au mois de janvier Cette fatigue Donc je ne veux pas repartir Dans mes vieux travers Non il faut qu'en 2022 Je me discipline un petit peu plus Que j'apprenne aussi A me calmer A pas trop donner Enfin à donner en 2 ans Et pas à donner sans arrêt Comme ça pendant un mois Et après être complètement HS derrière Non ça va pas Ça va pas du tout Il faut que Je donne juste ce qu'il faut Donc c'est pour ça que Je ferai uniquement Les tableaux fantabuleux Ça me fatigue pas trop Le tableau fantabuleux Parce que vous Me communiquez Soit Voilà Vous voulez un petit général Vous avez pas forcément Quelque chose de précis en tête Un petit général Ou vous avez un sujet précis en tête Ou une question Hop Je vous fais le tableau Je vous fais une petite photo Je vous la balance dans un mail Et je vous décris le tableau fantabuleux Dans le mail C'est pratique Ça vous laisse une trace du tirage Que vous pouvez suivre après Avec le temps Moi ça me prend pas trop le chou Parce qu'un tableau fantabuleux Ça me prend aller entre 30 et 45 minutes Grand max d'analyse Entre analyser les cartes Et puis après rédiger le message Voilà ça me prend 30 minutes On va dire 30 minutes minimum Jusqu'à 45 maximum Quand il y a un truc un petit peu compliqué Parfois je suis un petit peu cool C'est à dire que S'il y a un message qui m'interpelle Je vais rajouter 2-3 cartes Pour farfouiner le message Pour le préciser C'est pour ça que ça me prend moins d'une heure Et ça me va bien Parce que je vais reprendre aussi le rythme des vidéos Alors là aussi le rythme des vidéos Je vais voir Je vais voir un petit peu Je pense que je vais m'imposer Un ou deux jours de repos Dans la semaine Parce que Je vois le mois de décembre J'ai été très heureux De vous faire des vidéos tous les jours Mais ça m'a Mais alors Lessivé Plus au point Parce que alors Tourner une vidéo Si j'avais une équipe à la rigueur Qui s'occupe du montage et tout Mais tous les jours Je ferais des vidéos Tous les jours Même plusieurs fois par jour Parce que parler comme ça Derrière la caméra Et puis après je me lève Pouf et je vais Car mes occupations Ce serait génial Mais c'est pas le cas Faire une vidéo Il faut que je parle Que je fasse le clown derrière la caméra Ensuite que j'aille la monter sur le PC Ensuite que je la télécharge sur Youtube Que je m'occupe de sa promotion sur Instagram Sur Facebook Sur machin Sur Bidule Que je fasse les miniatures Je m'occupe de tout Je suis moi-même l'équipe à moi tout seul Donc comment vous dire Qu'il y a un moment donné Où je peux plus être au four et au moulin Si c'est pas possible Et là aussi Je vous l'ai expliqué Selon les vidéos Il y a des vidéos Qui sont assez rapides à faire Parce qu'il y a peu de montage Et il y en a d'autres Il suffit qu'elles soient un petit peu longues Comme par exemple Les énergies Quand je fais les énergies du mois Énergies d'un truc un peu particulier Une guidance Tout ça Bah il y a un peu plus de montage Parce qu'il faut couper les blancs Il faut couper le moment où je brasse les cartes Pendant 10 minutes Ou ma langue fourche Et ça m'énerve Donc du coup Je coupe le passage Pour que ça soit propre Bref Et voilà Donc du coup mon temps Il est précieux Il est compté Surtout là que je me suis rajouté J'ai envie de dire Du travail supplémentaire Avec les rituels Alors j'adore Honnêtement Au contraire Ne culpabilisez pas par rapport à ça Qu'on soit bien d'accord J'adore ça au contraire Parce que je ne cache pas Que faire que des tirages de cartes Ça me saoulait un peu Et je me sentais un peu Comme étriqué Dans un rôle Qui ne me convenait pas Je me sentais bridé Et pas être libre De pouvoir faire ce que je voulais Et comme là Là j'ai plein de projets Sur l'année 2022 Il y a des choses Dont j'aimerais vous en parler Il y en a d'autres Que je ne peux pas vous dire Parce que c'est vraiment des surprises Que je voudrais vous garder Mais par exemple Je vais travailler Avec ma commune Pour mettre en place Des choses Autour des sabbats Pour en faire des vraies fêtes De villages Tout ça Des événements Voilà Je vous livre comme ça La petite information Je vous la glisse comme ça Bien sûr Donc du coup Ce sera une occasion De pouvoir venir Me voir Parce que pour ceux Qui habitent en Guadeloupe Ca va être un petit peu compliqué Cela j'ai en combien Enfin pas forcément Qu'en Guadeloupe D'ailleurs Dès que vous dépassez 200km Ca va être un petit peu compliqué Quand même Pas infaisable Mais un petit peu compliqué Et puis J'ai aussi d'autres projets Il y en a un Qui je l'espère Et je pense Devraient vous plaire Je suis en train De réfléchir A comment je vais le mettre en place Parce que Ca va être un truc interactif Ca va être un jeu Des vidéos jeux Je vous en dis pas mieux Vous verrez Ca sera type Des escape games Mais version vidéo Bien sûr Sur le thème De l'ésotérisme Mettant en avant Aussi mes cosplays Pareil C'est quelque chose Que je vais faire tout seul Éventuellement avec l'aide de ma maman Et peut-être Cédric Donc c'est quelque chose Qui va me demander encore Du travail supplémentaire Mais il y en aura pas non plus Des tonnes et des tonnes Vous le savez aussi Je vous l'avais annoncé Je vais réaliser Des enquêtes paranormales Je sais que vous attendez ça Mais avec très grande impatience Donc ça aussi Il faut que je le mette en place Sauf que avec le Hein le Vous savez quoi là C'est compliqué d'accéder à des lieux Hein surtout quand on a pas le Hein voilà Donc il faut que j'attende L'évolution de voir Comment ça va se passer tout ça Parce que j'aimerais pouvoir enquêter Il y a plein de lieux autour de moi Qui sont super intéressants Rien que d'un point de vue historique Déjà vous faire la vidéo Pour vous parler du lieu Faire un petit peu sa promotion Son histoire Une visite Et puis derrière Et bien réaliser l'enquête Il y a des super endroits Que j'aimerais vous faire découvrir Mais voilà Tant qu'il y a le Ah le rue Tabaga Ca va être compliqué Donc voilà Mais ça pareil Ca va se mettre en place Donc vous comprenez que Avec tous les projets que j'ai Je peux pas Mon temps va vraiment être précieux Il va vraiment être millimétré Tout va être bien calculé Donc c'est pour ça que je peux pas m'éparpiller Et il faut aussi que je pense A faire un break Pour pouvoir me ménager Hein comme dit l'adage Qui ménage sa monture va loin Voilà Donc moi j'aimerais pouvoir aller Le plus loin possible Et si possible en état Avec une santé relativement potable Déjà que A ce niveau C'est déjà pas C'est pas ouf Mais voilà Bon Je crois qu'en terme de projet Les amis on a fait le tour Je crois vous avoir tout dit Bon de toute façon Si j'ai encore des choses à vous dire Comme d'habitude Je vous ferai une nouvelle vidéo Pour vous partager tout ça Mais vous comprenez aussi Pourquoi je vous ai fait une vidéo spéciale Parce que là Ca fait presque 30 minutes Donc ça ferai une introduction 30 minutes sur les énergies De début de semaine Hein voilà Non là c'était pas possible Pour ça je vous ai fait une vidéo complète Donc à faire à suivre les amis Donc je vous rappelle Que les inscriptions au rituel du 16 février Sont ouvertes dès maintenant C'est facile Vous me contactez sur Paypal 5 euros Vous me mettez votre prénom Votre nom Un pseudo Les informations que vous voulez C'est comme vous voulez Moi il me faut juste au moins votre prénom Et votre nom Voilà Les petits 5 euros On passe bien entre proches Et pas entre professionnels Sinon les frais hein Pour le projet d'oracle D'édition française C'est en cours Je me renseigne les amis Mais c'est au conditionnel Et tant que je n'ai rien Je vous dis rien pour l'instant Je vous l'annoncerai en temps et en heure Les consultations tableau fontabuleux uniquement Soit pour un petit général Ou un sujet précis A partir du 1er février Je reprends ça Oui pourquoi le 1er février Parce que c'est Imbolc Voilà Imbolc donc c'est la renaissance Et c'est Voilà Donc je voulais marquer ça De façon un petit peu symbolique Euh Voilà Et euh Les projets Ce sera dans l'année Ok Dans l'année Mais il y a le temps hein On est encore qu'au mois de janvier Donc il y a 2 minutes hein Avant de faire les projets J'ai aussi euh Une liste de vidéos assez impressionnantes Parce que vous m'avez demandé beaucoup de choses Des vidéos sur le pendule Sur plein de choses Donc il y a aussi des vidéos qui vont arriver Sur plein de sujets Avec bien sûr comme d'habitude Les guidances Je vais aussi m'occuper des vidéos privées Des abonnements Bref Il y a du taf Il y a du taf Et euh Je vais m'y remettre là progressivement Je sens ma santé qui commence à revenir L'énergie qui commence à revenir doucement Je vais pas tirer sur la ficelle cette fois-ci Cette énergie Je vais la prendre doucement Et je vais l'utiliser à bon escient Avec parcimonie hein Et pas vider ma batterie d'un coup Ha 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 Non parce que c'est pas possible après Je vous abandonne pendant des jours Ca va pas Ca va pas Ca va pas Et puis voilà Bon cette fois-ci les amis J'en ai fait le tour Je vous ai fait la récap Sur ce moi je vous laisse Je vous fais tout plein de gros bisous J'espère que ces annonces vous feront plaisir Et euh J'ai hâte qu'on puisse réaliser tout ça Euh On a encore une merveilleuse aventure Qui s'annonce pour 2022 je pense hein Ca va être euh Ca va être intense surtout Pour vous ça va être un plaisir Parce que vous êtes derrière votre canapé Enfin derrière votre télé Sur le canapé en train de regarder Mais pour moi c'est C'est du travail Mais du plaisir Du plaisir avant tout Parce que ces projets j'ai envie de les faire Et euh Et puis voilà Allez sur ça prenez bien soin de vous Et on se retrouve vite dans une prochaine vidéo Au revoir